Hello c'est Shino, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur l'étage 32, je vais vous expliquer comment le gérer facilement. Dans un premier temps il faut que tout le monde équipe Sandrito qui ajoute pas mal de PA et de coups critiques, c'est vraiment assez cheat, en plus vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez les cumuler, c'est un sort indispensable pour cet étage, surtout si vous êtes des niveaux assez bel. Nous avons réussi de la première Tenta, donc je peux pas vous dire si elle one shot au tour 10 ou 12, de toute façon essayez vraiment d'optimiser vos tours, de taper au maximum, par exemple avec les Sakri j'en vois beaucoup beaucoup qui ne se mettent pas à moins de 25% pour avoir le boost de 200% et mettre les démons, ça on a mis du temps à les mettre, on aurait dû même commencer le combat pour optimiser à 24% et mettre les démons directement en fait. Les démons roxent 4000 sur la porte, c'est très très bien, ça fait du 8000 en plus, c'est toujours ça à prendre. Pour optimiser votre team n'hésitez pas à prendre un perso feu, comme là nous avons Mojai qui est full feu avec colère de yop et ond explosive qui rox pas mal, surtout bon après un yop avec fondoir même ça roxe énormément, mais la colère de yop qui nous a bien sauvé, faire du 15000 x 2 c'est pas à négliger, c'est surtout que les rox feu ont un gros gros dps avec attaque mortelle aussi, là Mojai ne l'a pas équipé mais c'est vraiment pas mal. Bien sûr si vous avez un Xaelor, bah c'est limite encore plus facile parce que les Xaelor on le sait très bien que dans ce temporis c'est les plus gros roxers, mais nous voilà on était de sa crière à roxa la tempête ou horloge, donc on sait pas si en râlant les PA de la porte permet de diminuer le délai en fait de son one shot, je ne sais pas du tout. Franchement n'hésitez pas à roxer, roxer, roxer et à ne pas réfléchir, elle va pas taper avant son tour 10 donc avec la colère de yop des invocations vous risquez de vite la tuer. Nous étions pas du tout optimisé en plus pour cette salle, moi je suis encore en cérémonial niveau 170, Mojai est toujours en chaine mou, on avait un sacri 140 donc vraiment on n'était pas opti opti, on a vu plusieurs personnes perdre sur ce combat, je sais pas comment ils ont fait, donc ne donnez pas de PA à la porte bien sûr, prenez les plusieurs sorts boost avant le combat comme je vous dis, Sandrito, invocation, quoi qui tape, ça fera toujours ça en plus, n'hésitez pas à mettre aussi des faiblesses parce qu'elle gagne des faiblesses au fur et à mesure des tours donc vous allez taper de plus en plus fort. Petite explication aussi comment lancer le combat parce que nous on était comme des cons à chercher le combat, on se disait putain ils ont pas mis de spawn encore et non en fait il fallait juste cliquer sur la porte pour descendre de l'étage. Voilà niveau types, je pense que j'ai tout donné, après de toute façon il faut du niveau donc aller xp au pire des cas si vraiment vous n'arrivez pas à la gérer. Je pense vraiment qu'à partir du niveau 120 une team de niveau 120 peut gérer ce combat donc voilà c'était tout pour ce petit combat assez étrange de la part Ankama mais c'était assez fun de roxer comme un pooch. Les 200 000 points de vie étaient impressionnants au début du combat mais vu les rox qu'on met chaque tour ça descend assez rapidement. Donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à les ajouter en commentaire. Vous pouvez vous abonner et mettre un like si vous aimez bien les vidéos comme ça de chaque étage. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement pour justement donner des petits tips même si parfois elles sont assez faciles quand on a un certain niveau mais au moins pour les plus petits niveaux ou pour les personnes qui découvrent et qui sont solos c'est plus facile d'avoir plein de petits tips. Je vous dis à la prochaine c'était Shino, salut !